Le Tchétchène, ce seul nom est devenu légende dans le monde du MMA. Son propriétaire, Arslanbek Askarov, plus connu sous le simple nom d'Arslan. Il est effectivement né il y a un peu moins de 43 ans en Tchétchénie. Son histoire, bien qu'obscure, aurait pu faire l'objet d'un film. Je viens de la Tchétchénie, j'ai pris le sport combat là-bas, j'ai commencé la base de lutte libre, j'ai commencé deux ans. Après j'ai parti en l'armée soviétique, j'ai pris 100 beaux combats là-bas. Après je viens, en 2001, je viens de la France, j'arrivais à la France. Je vais commencer ici le kickboxing avec Eric Romero. Après je vais commencer à traîner le sambo. Et si cet ancien formateur de combat des forces spéciales soviétiques laisse transparaître le froid de ses origines dans son regard, ceux qui le côtoient jour après jour voient en lui un mentor d'une rare humanité. Très humble, il est très très fort, très agréable au niveau de l'explication, il explique bien. Arslan, c'est pour moi un entraîneur extraordinaire. Quand je suis rentré pour la première fois dans son club, j'ai senti la simplicité dans la relation. Aujourd'hui, Arslan donne la leçon dans l'entre de l'ex-box pied-point, où le team du club porte son nom. Sur les rings, rares sont les adversaires à accepter le challenge Arslan, un peu à la manière d'un Fedor Emelianenko. Son seul nom en a refroidi plus d'un. Et s'il approche aujourd'hui des 43 ans, le Tchétchène n'a rien perdu de sa technique et il nous l'aura même confessé. Si un combat intéressant venait à se présenter, il n'hésiterait pas une seconde à enfiler les gants et remonter dans la cage. A bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada